Aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. On prend le grand large, donc on va aller à peu près jusqu'à 40 km des côtes pour observer les baleines, les dauphins et toute la faune du large. Mais pour trouver des dauphins, des tortues ou des baleines, il faut en permanence scruter la mer. C'est le boulot de Xavier. J'ai observé un aileron juste devant et on essaye de le rechercher, mais là pour l'instant on n'a pas retrouvé. Donc soit c'est une hallucination quand on en a régulièrement en mer, soit il y avait réellement un animal mais qui est en train de pêcher et qui a sondé et qui est parti au fond et il faut attendre un peu. Quelques instants plus tard, après plus de 3 heures de patience, sur une mer un peu houlose... Ils vont arriver sous la coque, ils vont regarder. Regardez ! On vient de voir des dauphins. La race de dauphins la plus commune ici en mer Méditerranée, c'est les dauphins bleu et blanc. Il y en a plus de 300 000 dans cette mer. Et si cette demoiselle semble aussi calée sur le sujet, c'est qu'en plus de la balade, les naturalistes de découverte du vivant proposent des mini-conférences à bord. Ça permet effectivement d'apprendre l'existence de cette faune et ensuite d'aimer et d'avoir envie de la protéger. Seule petite de la sortie, aucune baleine à l'horizon. On ne peut jamais être sûr qu'on va voir des baleines quand on sort. Les dauphins, on a réussi à en voir à chaque sortie. Les baleines, c'est un petit peu plus aléatoire parce qu'elles sont moins nombreuses. Mais bon, c'est vraiment une affaire de patience. On va les voir dans leur élément naturel. Donc il n'y a jamais aucune garantie. Mais c'est ce qui fait aussi toute la beauté des observations. Les sorties découvertes du vivant, c'est tous les dimanches depuis Saint-Marie.